Aujourd'hui, les produits sont de plus en plus complexes, avec beaucoup de technologies embarquées, que ce soit au niveau hardware ou au niveau software. Le rôle vraiment d'un fabricant, c'est de faire en sorte que toute cette technologie-là, que tout ce travail qui a été effectué pendant des années par des ingénieurs, soit le plus simple et le plus évident possible pour les utilisateurs. L'R&D, c'est le service qui va vraiment faire la conception des produits. Cette conception, elle ne peut pas se faire sans les personnes qui vont produire, parce que les personnes qui produisent, c'est celles qui connaissent mieux nos outils de production. Le cœur de métier aujourd'hui chez Robin Julia, c'est de créer des solutions d'éclairage. Parmi ces solutions d'éclairage, on a bien évidemment les produits en eux-mêmes, les produits d'éclairage à LED, principalement. On focalise beaucoup à la fois sur la montée en puissance, pour pouvoir éclairer de plus en plus loin, d'avoir un flux lumineux de plus en plus conséquent. On travaille aussi beaucoup sur la couleur en ce moment, sur les produits d'éclairage avec le mélange des couleurs, aussi avec la gestion des couleurs, ou sur l'appareil, ou directement depuis la console, afin d'offrir des solutions pour les utilisateurs qui leur permettent de retrouver les standards qu'ils connaissent, mais associés avec une technologie très moderne et très flexible. On a un produit assez récent qui s'appelle Spot.me, et qui est un système de tracking, un système de suivi et de position. On va utiliser à la fois le travail du poursuiteur, qui va avoir une vision d'ensemble au niveau de la scène. C'est quelqu'un qui va ressentir exactement ce qui se passe, qui va pouvoir anticiper, accompagner et réagir dans les déplacements d'une personne qui est sur scène. Et donc l'objectif, en fait, c'est de récupérer ces données de position à travers le serveur, de les transmettre à une console, et donc de pouvoir disposer à tout moment de la position exacte de l'artiste sur une scène. Il y a énormément de normes à respecter et de procédures à suivre, mais ça a toujours fait partie de notre ADN, c'est-à-dire qu'on s'est toujours employé à maîtriser complètement nos process. C'est important pour nous en tant que fabricants, parce que ça nous permet aussi de pouvoir être plus réactifs lorsqu'on a parfois des demandes spéciales sur des produits. Ça nous permet aussi de pouvoir envisager sereinement des approches sur certains marchés, parce qu'on a des produits qui sont fabriqués pour le marché français, mais on a certains produits qui vont pouvoir être transformés, qui vont pouvoir être adaptés à d'autres marchés, que ce soit le marché asiatique ou le marché nord-américain, par exemple. La technologie LED, c'est une technologie qui évolue très très rapidement, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de produits qui sortent, et des fois tous les six mois on a un nouveau produit. Alors ça à la fois c'est bon côté, parce que ça permet de faire évoluer les produits, faire évoluer la technologie, mais ça rend aussi des produits qui deviennent obsolètes extrêmement rapidement. Et les théâtres veulent à la fois des produits modernes avec beaucoup de technicité, mais ils veulent aussi avoir l'assurance que le produit sera pérenne dans le temps, que si on rachète un produit dans dix ans, que le produit pourra avoir les mêmes performances, ou qu'on pourra toujours continuer à s'approvisionner dans des composants sur des produits qui auront pu être arrêtés, ou des produits qui auront pu évoluer. Donc nous en fait on a cette maîtrise-là, parce qu'encore une fois, tout étant fabriqué ici, on a tous les historiques, on a toutes nos maîtrises de process. Pour nous ce qui est très important, c'est aussi le côté environnemental. Là-dessus je pense que Robin Julia a toujours eu une longueur d'avance. Il faut savoir que les produits sont dans la très très grande majorité fabriqués dans notre usine. Nos sous-traitants, nos fournisseurs sont en général régionaux. Ça nous permet aussi de réduire notre empreinte carbone. Alors en plus d'un siècle chez Robin Julia, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Au tout début, l'activité de Robin Julia était vraiment basée sur l'industrie cinématographique, avec des lanternes de projection pour les cinémas. Et puis voilà, il y a eu une diversification vers le théâtre. C'est les trois quarts de notre activité. Le reste étant la vente de produits pour les prestataires. Ça c'est principalement les poursuites. Et enfin, les studios de télévision, l'architectural, qui sont une partie plus faible, mais tout aussi intéressante pour nous. J'ai repris la suite, la succession, en 2008. Ça fait 13 ans maintenant, accompagné par mon frère Frédéric. Et donc, c'est nous qui avons cet héritage de s'occuper de la société et de faire vivre cette société familiale et indépendante, parce que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe. C'est vraiment la société qui est gérée par la famille. Et ça, c'est important parce que ça nous permet vraiment de se focaliser sur une approche très humaine qu'on peut avoir à la fois en interne vis-à-vis de nos salariés, mais surtout vis-à-vis du marché, vis-à-vis de nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada